La Russie est prête à renoncer aux dollars dans les ventes pétrolières aux zones réduisant au minimum ses placements dans les obligations du gouvernement américain. La Russie a l'intention d'aller plus loin, renoncer aux paiements en dollars dans les ventes de son pétrole. Comme l'a déclaré le ministre russe des Finances Anton Silouanov, la monnaie américaine devient un instrument trop risqué. Renoncer aux dollars dans les ventes pétrolières, dans quelle mesure un tel scénario est-il envisageable et réel, et pourquoi le club des pays qui cherche à se débarrasser de la dépendance aux dollars ne cesse de grandir ? La Chine et l'Iran ont donné le ton en juin déjà, les économistes de la Banque mondiale l'avaient constaté, le processus de dédollarisation est lancé dans le monde, et on ne peut plus l'arrêter. Actuellement, 70% de toutes les transactions dans le commerce mondial se déroulent en dollars, 20%, en euros, le reste est partagé par les monnaies asiatiques, notamment le yuan, troisième plus importante monnaie dans le panier du Fonds monétaire international, FMI. En mars, sur fond de guerre commerciale contre les USA, Pékin avait infligé un coût d'euro-dollar sur le marché mondial des hydrocarbures en ouvrant le commerce de contrats à terme pétrolier en monnaie nationale. C'était une mesure préventive opportune. La Chine a l'intention d'aller plus loin, en passant au paiement en yuan pour les livraisons physiques de pétrole. Il ne s'agit pas uniquement d'hydrocarbures, il reste de moins en moins de place pour le dollar dans les relations bilatérales commerciales des plus grands partenaires financiers, Moscou et Pékin. En décembre 2014 déjà sont entrés en vigueur les accords sino-russes sur le commerce direct en rouble. Ces versements n'impliquent pas la participation de bandes américaines, britanniques ou de l'UE. Par conséquent, cela réduit la dépendance des systèmes de la Russie et de la Chine à d'autres pays. En réponse au durcissement des sanctions, l'Iran a également tourné le don au dollar. En avril, Téhéran a renoncé à la devise américaine pour transférer les paiements internationaux en euros. En dépit des nouvelles sanctions de Washington, l'Europe continue d'acheter le pétrole iranien, sauf qu'elle le fait en euros, et non en dollars. L'Inde aussi achète le pétrole iranien en euros. Tout en sachant que l'Inde avait proposé une autre option à son troisième plus grand fournisseur, des paiements en roupies indiennes. La Turquie en approchant ce qui concerne l'abandon du dollar, la Turquie avait également de tels projets pour y renoncer, et à présent il est possible plus que jamais qu'Ankara passe de la réflexion à l'action. Aux échanges du 10 août, la livre turque a chuté jusqu'à son minimum record en perdant 18%. La raison reste la même, l'aggravation des relations avec les États-Unis. Début août, le président américain Donald Trump a décrété des sanctions contre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice de la Turquie après qu'Ankara a refusé de libérer l'américain Andrew Brunson, soupçonné d'espionnage. De plus, Washington a doublé la taxe sur les importations d'aluminium et d'acier. Le président turc Recep Erdogan s'est dit prêt à passer au paiement en monnaie nationale dans le commerce avec ses plus grands partenaires, la Chine, la Russie, l'Iran et l'Ukraine. Et si les pays européens décidaient également de se déchaîner du dollar, Ankara commercerait avec eux aussi en monnaie nationale, a précisé le dirigeant turc. La Russie pleine de détermination Le ministre russe de l'énergie, Alexandre Novak, a déjà annoncé que le gouvernement étudiait la possibilité d'effectuer les paiements pour le pétrole en monnaie nationale, notamment avec la Turquie et l'Iran, en contournant le dollar. L'intention de renoncer au dollar dans les achats du principal produit d'exportation a été confirmée par le ministère russe des Finances, quand le rouble s'est effondré à son minimum depuis deux ans sur fond de nouvelles sanctions américaines. Les analystes en sont persuadés, l'abandon du dollar est opportun non seulement pour vendre du pétrole, mais également dans tous les paiements. Et il faut commencer par l'Union Eurasiatique. Cela contribuerait au renforcement du rouble si les parties acceptaient d'investir leur monnaie dans le rouble pour acheter ensuite le pétrole livré. Toutefois, les économistes pointent des risques élevés sur le rouble, et c'est son principal désagrément. Par conséquent, le passage est bien possible, mais les parties devront faire des remises ou accorder des préférences au moins pour couvrir les risques, explique Sergei Kestanov. C'est pourquoi l'expert pense qu'un passage aux opérations en euro serait plus réaliste. Cette question pourrait être soulevée lors du sommet entre Vladimir Poutine et Angela Merkel, indique Dimitri Danilov, responsable du département de la sécurité européenne à l'Institut d'Europe affilié à l'Académie des sciences de Russie. D'après lui, le passage aux paiements en euro est une « carte sérieuse » et une « mesure économique » susceptible de sécuriser la coopération bilatérale contre les éventuelles restrictions de Washington. Dès à présent, la Russie peut tout à fait exclure le dollar des opérations avec la Chine, la Turquie et l'Iran. L'abandon du dollar par les plus grands exportateurs de pétrole servira de sérieux déclencheurs pour remanier le système financier et renforcera la tendance mondiale de dédollarisation.